Le candidat à la candidature Ousmane Sonko, nous sommes venus aujourd'hui à la caisse des dépôts et consignations conformément au code électoral pour déposer la caution du candidat à la candidature Ousmane Sonko. Les 30 millions exigés par le code électoral. Donc nous venons juste de le déposer et nous avons reçu la quittance. Et c'est pour dire que la candidature du président Ousmane Sonko est en tout cas toujours en vigueur, elle est réelle, elle est concrète. Et nous allons en tout cas mettre toutes les dispositions pour qu'à partir du 11 décembre qu'on puisse déposer son dossier de candidature complet. Donc c'était pour informer l'opinion nationale et internationale, informer les militants, les sympathisants, les Sénégalais et tous ceux qui sont, en tout cas soutiennent le président Ousmane Sonko, que le président Ousmane Sonko a déposé sa caution et il a reçu sa quittance. Malgré l'affaire pendant devant la justice ? Le code électoral en tout cas a été respecté et nous venons de nous conformer à une exigence du code électoral. Donc c'était ça l'information. Donc je peux le dire également en Wolof. Voilà, donc salam alaikum Bokhi, salam alaikum journaliste. Nous sommes tous au Sénégal, nous sommes tous à l'heure. Je suis Aïb Dafé, mandataire du candidat Ousmane Sonko, je suis venu à déposer la caution au candidat Ousmane Sonko 30 millions. Nous l'avons déposé depuis maintenant et nous avons déposé la caution à l'exigence du code électoral. Nous avons déjà déposé la caution au dossier de candidature pour déposer le Conseil constitutionnel. Donc nous avons la caution au Sénégalais, les citoyens, Ousmane Sonko, l'exigence du candidat Ousmane Sonko. Et inshallah, à partir du 11 décembre, nous allons déposer le dossier de candidature tous les candidats. Donc nous avons passé tous les candidats. Merci. Non, 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 non